hello hello bien le bonjour allez aujourd'hui je vais faire un petit tour encore une fois sur des spots à trompettes histoire de d'espérer en voir enfin et puis peut-être quelques spots à pied de mouton donc on croise les doigts allez on va voir ça tout de suite après le générique bon eh bien écoutez ça fait dix minutes que je suis rentré dans le bois pas de trompettes pour l'instant ça serait trop beau par contre une surprise j'aurais jamais vu par là mais des clitocybes géotropes des têtes de moine donc avec la marge enroulée le la forme en paix en entonnoir et puis les caractéristiques surtout c'est ici vous avez un petit mamelon au centre du en fait du chapeau en coupe en forme de couple donc ça c'est un tête de moine champignons comestibles et j'ai bien envie de le goûter un défaut de la défaut de trouver des trompettes je pense que je vais en prendre quelques-uns une petite ligne ici ça continue derrière j'en trouve des jeunes et pas trop vieux ici encore j'en avais jamais vu dans ce bois là et ben allez on va prendre un ou deux des plus jeunes on va prendre un petit premier celui-ci qui m'a l'air encore à peu près frais celui-ci vous voyez donc le mamelon au fond du trou bon et puis ceux-là bref on va être un peu abîmés allez donc les bouffés allez ceux-là on va les laisser je vais prendre juste ceux-là peut-être que je retrouverai d'autres et ben allez hop on continue allez je vous retrouve ici enfin enfin mais bon c'est pas encore saqué ça ça fait toujours plaisir de la voir la petite regardez ça il y a une petite trompette toute seule alors peut-être sous les feuilles j'en ai soulevé quelques-unes mais j'en vois pas d'autres enfin en tout cas pas proximité de celle-ci il y en a un peu plus loin là-bas des trompettes qui poussent en troupe normalement regardez celles-ci elles sont déjà avancées c'est ce qui est dingue donc il y a quand même des endroits où elles arrivent à sortir encore une ici tiens bon j'ai eu peur malheureusement les gelées arrivent bientôt donc les récoltes vont être plus que limitées je pense ben bon là ça fait pas trop longtemps que je suis sur le spot on compte si jamais peut-être que je vais en trouver un peu plus un peu plus loin allez ouais qui a déjà été un peu grignoté par la lili j'ai l'impression que mon stabilisateur fait des signes encore une fois ils ont déjà vécu il va falloir espérer maintenant seulement le froid pouvait rester loin d'ici ça m'arrangerait bien ici vous avez d'autres champignons je vous l'ai déjà montré le critocime en forme de coupe alors ils sont souvent plus foncés que ça et les novices vraiment vraiment novices en champignons on les confondent éventuellement parfois avec justement les trompettes allez depuis celle-ci et ben allez on croise les doigts pour la suite bon eh bien écoutez pas d'autres trompettes c'est inquiétant inquiétant sur ce spot là enfin en tout cas c'est à ce spot ces spots là parce que c'est une zone une zone de forêt qui est quand même relativement étendue sur laquelle j'ai vraiment vraiment beaucoup de spots et ne pas trouver de trompettes ou si peu là j'en ai peut-être même pas une dizaine c'est inquiétant alors j'espère vraiment que le mycélium grandit tranquillement sous terre et que la saison prochaine il va fructifier comme jamais j'espère moi je pense que cette année les trompettes ça risque d'être fini les gelées arrivent vraiment dans quelques jours et la semaine prochaine mis à l'entendre du gros gelé avec moins 4 moins 5 donc là ce sera fini complet la trompette est très fragile en termes de gelée donc à moins qu'elle soit sous 3 cm de feuille bien protégée donc là je vais retourner sur le spot à pied de mouton et cèpe dès la dernière fois encore une fois j'insiste pour les pieds de mouton et puis sinon bah ça sera quand même une petite sortie avec la petite découverte des têtes de moine avec les possibles geotropes j'ai trouvé deux petits pieds bleus alors que je suis pas certain que ce soit du pied bleu vraiment c'est du lépistat c'est sûr après est ce que c'est du lépistat mudard donc le pied bleu ou le sordida je trouve le pied un peu fin enfin je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs voyez hop ça me semble fin ah bah fait la point mon gars donc les lames bien lilas pas de spore et ocre une belle odeur une belle odeur un peu fruitée et puis le deuxième peut-être le deuxième c'est un c'est un nuda peut-être jeune, tout jeune je pense pas que ce soit du size en tout cas les deux sont des trois sont comestibles les dépistats sont, ces trois là sont comestibles on verra bien bah écoutez je retourne dans la voiture je vais sur mon spot et puis je vous reprendrai là bas soit pour vous montrer mes trouvailles soit pour vous dire au revoir allez bon on chemin vers la voiture je retombe sur des têtes de moine je vais en prélever encore quelques-uns surtout des petits comme ça comme ça c'est mieux il s'est pas tenu là bas j'ai l'impression il s'est blindé ici oh oui putain d'accord regardez la ligne là belle ligne ah oui qui continue jusque là c'est cool je vais compléter ma cueillette allez allez je vous le remontre à l'état jeune voilà donc là c'est petit au milieu donc un petit mamelon un peu plus avancé avec toujours le petit mamelon au centre du champignon on voit bien celui voilà puis je vous montrerai tout à l'heure dans leur état encore plus avancé voilà on pourrait le confondre avec l'anthalome livide aussi l'anthalome livide qui est toxique voire mortel voilà les plus jeunes exemplaires ce sont les meilleurs bon je n'ai jamais goûté ça fait un moment que je veux goûter je me dis tiens il faudra que je teste quand même un jour cela et voilà j'en trouve donc on va en profiter voilà les plus gros que j'ai vu ici vous voyez ça fait déjà des beaux bébés avec au centre le petit mamelon donc les lames écurentes une couleur blanc beige beige crème un beau rond ici allez je continue et je vous retrouve ici ça y est je suis sur le spot à pied de mouton et c'est bronzé c'est bronzé c'est bronzé c'est de bordeaux et la bonne la bonne surprise de trouver les petits pieds de mouton voilà des petits pas énormes mais ça fera l'affaire vu les gelés qui approchent on ne va pas les laisser et un appareil sympathique quand même celui ci bon sympathique voilà j'ai déjà trouvé beaucoup plus gros mais ça me fait super plaisir de trouver ces jolis pieds de mouton innum répandum super ça fait plaisir très bel état j'espère en trouver d'autres fragilité a fait que il se casse casse en deux en temps normal je laisserai à ce stade je les laisse mais bon vu qu'ils annoncent vraiment des gelés dans pas longtemps ça sert à rien de les ils vont prendre un demi centimètre donc c'est pas la peine autant les ramasser autant les ramasser pour des petits bon petit cèpe de bordeaux imbibé d'eau frais pourtant mais imbibé d'eau vraiment celui là il va rester là celui là de toute façon vu comment il est mou le chapeau aussi il va rester avec son pépin ça sert à rien allez encore allez je continue allez tout de suite là je viens de voir le le sape le sape il est il est là il est là au bout de mon doigt et hop ici petit petit ligny petite ligny oh j'avais c'est quoi ça ? il se reste un petit bébé lacquer améthyste ah oui un lacquer améthyste tout bébé Paris première fois que j'en trouve ici excellent bon je l'ai ça ce n'est pas un mycène c'est bien un lacquer alors la ligne elle continue peut-être ici pour un bâton est-ce que il y a des ronces non bon on va prendre les quelques là voilà avec un peu de chance j'aurai assez pour me faire une petite poêlée c'est qu'il est rétrécie mais pas autant que la trompette par exemple et puis là c'est qu'il est rétrécie mais pas autant que la trompette par exemple ça reste bien ferme donc même les petits quand c'est vraiment trop petit et qu'on a que ça à se mettre sous la dent ça reste agréable à voir dans l'assiette et puis ça parfume surtout c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est bon ça il y a encore un petit peu là il se cache là c'est cool pour quelques-uns allez je vous retrouve ici avec encore un cèpe de bordeaux vous pouvez aller tu sais du lisse complètement mou dommage hein c'est vraiment dommage de pas être arrivé ici plus tôt de pouvoir louper cette pousse là j'aurai trouvé tombé allez je dirais il y a 15 jours trois semaines même c'est vrai qu'il y a un jour qu'il faut qu'un jour avant qu'il s'imbime d'eau on va pas dire comme ça que voulez vous je vous retrouve ici, ça sera pas du pied de mouton, je retombe sur un nid un nid de sèche de bordeaux, ils m'ont pas l'air si foutu que ça quoi que, ah non, intéressant, il fait du bruit, regardez celui-là, il est beau et celui-ci et là et une moche on va voir aussi là ils seront à mon avis plus foutus ouais ça c'est foutu, ça c'est foutu il y a encore du sèche de bordeaux c'est une fouille quand même ça sera quand même une année un sèche, il n'y a pas photo oh la la même si je m'attendais à les voir arriver plus tôt ces sèches là je suis euh c'est foutu ils sont beaux elle va encore là-bas, tiens il y en a là-bas hop je suis là, il est mou bon bah je serai un panier bien diversifié quand même, c'est cool donc il est un peu mou ouais là-dessus euh, c'est parce qu'il est imbibé d'eau je pense hein pour le velouter ouais, intéressant un libé d'eau aussi celui-là donc le dessus vert c'est un peu normal et celui-là bon celui-là on va le laisser allez je vais nettoyer ça et je continue allez, ça va être bon pour moi là j'en peux plus ça fait 3h30 de prospection quand même ça fait longtemps que je n'ai pas prospecté comme ça j'ai fait pas mal de spots je suis assez content de la matinée ça reprend un petit peu la saison automnale même si le gros manque de cette fin d'année c'est les trompettes donc quelques trompettes trouvées quand même enfin je trouvais quoi même pas une petite dizaine encore quelques cèpes des petits pieds de moutons la bonne surprise ce sont les têtes de moine les clitocypes géotropes je vais pouvoir tester cette fois-ci je ne ferai pas la même erreur que la dernière fois je ne testerai pas en les mélangeant avec un autre champignon la dernière fois j'avais testé la poule des bois et je l'avais mélangé avec des giroles erreur j'avais pas pu apprécier la poule des bois à sa juste valeur voilà bon écoutez sur ce je vous laisse et puis comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo likez, partagez, commentez, n'hésitez pas et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ça y est on atteint 1200 1200 abonnés hallucinant merci au nouveau bienvenue à vous j'espère que mon contenu vous plaira et que vous continuerez à me suivre voilà allez sur ce je vous laisse c'est l'âme et puis d'habitude à la rayure bye bye je vous montre quand même le panier donc les petits pieds de moutons il nomme répandum un de mes champignons préférés si ce n'est le mon champignon préféré des chèves de bordeaux bon on aurait pris 3 les fameux clitocybes géotropes tête de moine en dessous il y a 3-4 trompettes une dizaine et puis il doit y avoir un petit pied bleu voilà allez bye